Alors, vous pouvez nous écrire des notes. Les autres chambres. Les chambres de Sarah, oui, c'est bien. Parfait. Alors, je salue tout le monde, chers amis. Écrivez-nous une petite ligne d'où vous venez. On va jeter un coup d'œil sur notre géographie, parce qu'il y a beaucoup de langues étrangères qui sont en jeu. Et pour notre communauté, il y a des traducteurs, des interprètes simultanés qui vont traduire notre travail aujourd'hui, notre rendez-vous dans les langues qui vont être utilisées par nos collaborateurs. Alors, on va commencer. Je vois beaucoup, beaucoup de villes en Russie, en Biélorussie, en Ukraine. Je salue tout le monde, chers amis. Je suis dans la salle russe. Je ne vois que la salle russe avec son chat. Mais il y a beaucoup de partenaires étrangers. Je sais très bien que chez vous, peut-être que c'est déjà le matin. C'est le matin ou c'est déjà le soir. Alors, l'essentiel est qu'aujourd'hui, ensemble, ici, indépendamment des frontières qui existent dans notre monde, on peut travailler en ce moment, se voir, s'entendre, entendre des choses, les choses qui sont importantes pour nous tous. Alors, aujourd'hui, notre présentation est consacrée à un moment très important, un moment crucial, une chose importante qui a lieu dans le monde entier depuis un an à peu près. Alors, les changements qui se passent, parce que vous savez, la crise qui va avoir lieu pendant un certain moment, ça touche sérieusement les entreprises, les entrepreneurs, les petites entreprises, surtout. Il y a beaucoup de monde qui ont fermé la boutique, tout simplement. Et si vous êtes dans une situation compliquée, alors vous pouvez nous écrire des cinq. En cinq, ça veut dire que... Excusez-nous, il y a un peu de musique dans la chambre italienne, la salle italienne. On va vous attendre un tout petit peu, oui. Et dans les autres chambres, on peut écrire aux cinq. En cinq, ça veut dire que vous avez des changements qui vous ont touchés. Parce que les choses qui ont commencé l'année dernière, ça continue quand même. Et vous savez, pour les entreprises, c'est assez problématique d'ouvrir quelque chose. C'est compliqué. Et vous savez, les gens qui... Les jeunes surtout, les gens qui ont la possibilité d'aller en ligne, les gens qui ont déjà passé un certain chemin dans sa vie, la vieille école, l'old school du business, ce n'est pas toujours facile. Oui, notre chambre italienne marche bien, c'est parfait. Alors, notre emploi du ton marche bien maintenant. Alors, dans toutes les chambres, peut-être qu'on va jeter un coup d'œil, combien de gens ont été touchés par la pas de débit dans le contexte du business ? Du business qui a failli, peut-être, où vous avez des pertes. Nous savons très bien qu'il y a deux milliards de personnes qui sont au chômage. On a été licenciés, en congé non payé. Il s'agit aussi des gens qui travaillent maintenant à la distance, télétravail, tout ça. Vous savez, le nombre d'entrepreneurs qui existaient avant, ça a diminué de manière dramatique. Mais on cherche des solutions, de nouvelles solutions. Nous, notre communauté, nous avons créé une nouvelle solution. C'est une plateforme numérique, digitale. Il y a maintenant un petit problème dans la chambre italienne. Peut-être que c'est l'enregistrement ou quelque chose. Oui, on va attendre un petit peu. Attendez une seconde, parce que c'est la salle italienne qui échoue un tout petit peu. Nos administrateurs s'en occupent. Et dans les autres chambres, vous pouvez nous écrire comment ce temps est passé, le temps depuis le début de la pandémie dans votre pays. Et concrètement, ce qui a amélioré ou peut-être il y a des choses qui vont mal ou pire dans votre pays. Si vous avez remarqué des changements dans le business, peut-être qu'il y a de nouvelles directions, de nouvelles entreprises ou bien la plupart des boutiques sont fermées. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, la modernisation se passe évidemment parce qu'il y a des robots qui sont en jeu. Il y a des choses assez compliquées qui se passent. J'ai vu sur Internet, il y a beaucoup d'entrepreneurs où il y a des images amusées. Quand il y a des, vous savez, il y a un tombeau du business, business tel ou tel, rip, né, blablabla, mort, blablabla, ça se passe. Voilà, ça c'est une image amusée, disons, une caricature en quelque sorte. Alors, on attend un petit peu notre chambre italienne. Alors, qu'est-ce que vous avez entrepris pour résoudre tous ces problèmes de pandémie ? Malheureusement, dans la chambre italienne, il y a des traductions parallèles en quelque sorte. Vous voyez, ce sont les avantages, les désavantages de nos rencontres sur ligne. Ça peut se passer. Vous voyez, les plus, les minus, les avantages, les désavantages. Ça, c'est quelque chose de technologique qui se passe. Ça peut arriver. Ça peut arriver. En attendant, vous pouvez nous glisser une petite ligne de ce qui s'est passé chez vous. Comment vous avez survécu ce moment dans le contexte du business que vous aviez ? Peut-être que ça a été perdu ou qu'il y a des pertes ? Et qu'est-ce que vous avez entrepris ? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille en ligne. C'est tout à fait logique en tant que décision. Parce que les gens, ils sont restés chez eux. Ils sont en ligne. Toute la vie, elle existe maintenant sur notre écran. Dans nos appareils. Les situations telles qu'on est toujours sur ligne. Ici, par exemple, on a une heure pour s'amuser. Ça ne marche pas. On commence à être inquiet. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Mon portable, il est où ? Sans nos appareils électroniques, on ne réussit pas de communiquer. Ce n'est pas le cas dans l'histoire. Nos partenaires nous écrivent qu'il y a des entreprises qui ont été fermées pour un certain moment. Maintenant, on a réouvert, mais il n'y a pas de garantie de… Il ne faut pas penser aux choses mauvaises, mais quand même, on ne sait pas… N'importe quoi peut se passer dans le business. On sait très bien, beaucoup d'exemples, lorsque les gens, après avoir fait un chemin de vie, une trentaine d'années par exemple, dix ans, vingt ans, trente ans du business et on ferme la boutique. Et les gens qui sont habitués à avoir une situation stable ne savaient pas… Les gens ne savaient pas comment agir. Voilà, on invite tout le monde à trouver, à chercher de nouvelles solutions pour l'amélioration de votre situation. Quoi que vous fassiez, vous devez avoir l'image, une image de course, de course que vous devez avoir dans votre tête. Le business, c'est comme ça. L'entrepreneuriat, n'importe quelle action, c'est une course. Il faut courir. Si on ne court pas, on va en arrière. Vous quittez les choses et vous perdez. Vous perdez les situations. Moi, j'ai survécu ces situations plusieurs fois dans mon expérience. Et voilà, maintenant, je salue tout le monde. Je re-salue tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Notre YouTube marche en direct. Si vous voulez envoyer le link à vos amis, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez envoyer ça à vos parents, amis. Uniquement, je pense que c'est en russe. C'est en russe seulement sur YouTube. Voilà, l'enregistrement sera fait. Ça, c'est sûr. Alors, notre plateforme numérique, digitale, c'est fait pour l'entreprise, pour les entreprises moyennes et petites entreprises. C'est une plateforme qui donne la possibilité d'unir, de créer un lien entre les entrepreneurs et les clients. Ça, c'est bien fait pour les centres, pour les grands magasins. On va passer à notre slide suivante. Alors, vous voyez ici, vous voyez ici qui je suis. Et peut-être, si vous ne me connaissez pas, j'appelle Anastasia Yagouzinskaya. Je suis vice-présidente du programme partenaire Everreach. Je suis ambassadrice en Russie. Je suis chef du projet de notre bureau juridique. Je suis psychologue. Et j'étudie, j'étudie la psychologie depuis plusieurs années déjà. Je suis coach de l'efficacité personnelle, conseillère en investissement, experte en marketing. J'avais des business moi-même. Je peux en parler. Je connais les choses. Et je sais ce qui se passe lorsqu'on quitte un tout petit peu le business, on se repose. Et votre gestionnaire, au moment où vous êtes absent, où vous êtes quelque part, où vous n'êtes pas dans le pays, le gestionnaire peut faire tout, mais sans votre contrôle, qu'on peut avoir, qu'on doit avoir. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de feedback. Alors, vous pouvez m'écrire de plus. Si vous êtes au courant, si vous savez comment se passe le feedback dans les établissements, ça peut être un resto, un resto, café, des hôtels. Il y a toujours, vous savez, chez nous, il y a toujours des livres. On peut écrire des propositions. On peut écrire pourquoi vous êtes content, mécontent, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose, un paragraphe dans ce livre? Et en tant que gestionnaire du business, pour nous, c'est très important d'avoir le feedback. Parce que lorsque j'étais dans mon resto, la première chose que je prenais en main, c'était le livre, ce livre de propositions. Parce que ça, c'était la réaction des clients. Je voulais voir si les gens aimaient les choses, si quelque chose a échoué. Parce que je posais des questions au personnel. Tout le monde me disait, c'est parfait, tout est content, voilà. Mais je comprenais très bien qu'évidemment, on ne peut pas dire que quelque chose a failli. Il se trébrouillait lorsqu'il y avait des problèmes. Mais on sait très bien que c'est le chef, le gestionnaire, le propriétaire qui peut gérer les choses. Et pour tous les businessmen, pour les hommes d'affaires, c'est très important de voir ce feedback. Il y a des gens qui écrivent dans ce livret, qui sont contents. C'est toujours très bien parce que vos collaborateurs, vos employés vont être récompensés financièrement aussi. Il y avait une boutique qui avait une quinzaine de petits restos où je présentais mes produits. Voilà, c'était mon travail. Quinze petits restos. Voilà, les clients, les clients, qu'est-ce qu'ils reçoivent en tant que service lorsqu'ils viennent chez nous? Alors, imaginez que vous êtes un homme d'affaires, vous avez une entreprise et vous avez bien sûr, la première chose que vous voulez, c'est que votre client doit être content, toujours content. Il doit recevoir un produit ou un service parfait et il vous dit, je vais revenir chez vous plusieurs fois. Moi, personnellement, lorsque j'étais dans mon resto, tous les clients, c'était à peu près la même chose. Je vais poser cette question à tout le monde. Qu'est-ce que vous avez aimé? Peut-être que vous voulez encore quelque chose la fois prochaine? Qu'est-ce que vous voulez? On va vous donner une nouvelle offre. Un peu plus tard, je vais voir une nouvelle chic, vraiment magnifique et je vais en parler. Et vous savez, on est en processus de... Je ne vais pas ouvrir toutes les cartes, je vais vous donner les nouvelles. Alors, le client est content, ils sont contents, heureux. Alors, le feedback que vous allez recevoir, c'est quoi? Alors, le client, un client qui est content, il ne va pas se taire. Si il est plein d'émotions, évidemment, il y a des gens qui vont se taire, c'est sûr. Mais dans la plupart des cas, surtout les femmes, les hommes aussi, bavardés, mais il y aura toujours un feedback positif avec les clients qui vont venir. Après, ce client, il va dire aux autres ce qu'il a aimé. Mais parfois, on voit, on voit les situations lorsque les gens qui ont ouvert l'entreprise, ils ne sont pas à l'intérieur. Les employés, vous savez, ils ne peuvent pas vous passer cette énergie, en quelque sorte, l'énergie de vos clients. Remplir vos clients émotionnellement. Si vos employés ne sont pas motivés, surtout, ça se passe souvent, le problème de cadre. Vous savez, les employés, ils travaillent, mais vous savez, ils sont dans le resto, c'est tout. Ils ne travaillent pas d'arrache-pied. Ils font votre business, pas le leur. Je travaille ici, demain, je vais partir dans une autre boutique. Mais maintenant, vous savez, c'est très important, c'est très important, surtout pour un simple vendeur, d'être professionnel. Vous voyez ici, sur cette image, vous avez fait un mauvais café, c'est quoi, c'est une blague ou quoi ? Et vous savez, votre entreprise, votre magasin, votre resto, n'importe quel établissement, les gens sont mécontents et ça crée beaucoup d'autres clients en perspective, en fait. Si vous avez un feedback, quelque chose n'a pas très bien marché, ça veut dire que vous pouvez changer, changer les choses, vous pouvez prévenir les autres clients de partir. C'est-à-dire, un client mécontent statistiquement, ça a été fait, c'est une perte de 20, 28 clients qui… Vous allez perdre 28 clients quand même. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir notre business idéal, avoir des clients qui sont toujours contents ? Nous proposons une solution, on couvre les trois besoins essentiels. C'est la communication avec le client, la possibilité de recevoir le retour et la possibilité de travailler, d'avoir une interaction avec ce client. Et on voit sur notre slide suivante, qu'est-ce que notre gain business peut vous apporter ? Les questions qui apparaissent chez tous les entrepreneurs, on fait une sorte d'optimisation. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous faites votre affaire sans penser à la publicité qui coûte. Si vous avez fait du business, on sait très bien que 20% à peu près, ça c'est la publicité, c'est ce que vous gagnez, 20% de vos ressources. Mais on ne sait pas si cette publicité est efficace ou non. Et très souvent, ça ne se passe pas. Ça se passe de manière… On ne sait pas d'où ces gens viennent, les clients. Parfois, les pertes que vous avez en faisant de la publicité, vous savez, ça ne vaut pas la peine parfois. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des pertes, surtout au début. Alors, notre proposition du gain business, nous vous donnons la possibilité de baisser quand même les pertes de la publicité sans paiement supplémentaire. vos clients permanents vont vous voir dans l'application, dans l'appli. Ah, voilà, ça c'est mon resto qui m'attend. Et c'est là, comme vous voyez, toujours des ventes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention qui est reçue. C'est toujours les relations entre l'entrepreneur et le client. Alors, vous savez, c'est dans le contexte humain. C'est l'attention. On fait des cadeaux, notre temps. Cette personne commence à devenir fidèle, loyale. Elle est toujours contente. Cette personne, elle est toujours contente qu'elle reçoit votre attention. Et c'est la même chose si on est en contact avec le client, avec l'application. Vous avez ce lien avec votre client. Vous pouvez voir comment le client se sent, comment il fait ses achats. Et on leur donne, on lui donne ce qu'il veut en ce moment. En ce moment concret, on peut donner des offres concrets. Alors, notre application a une disponibilité mondiale. Si, par exemple, on voyage, on a toujours l'accès à l'application. Clairement, il y a toujours la liste des entreprises qui est là dans notre écosystème. Et vous pouvez aussi proposer vos services un peu partout dans le monde. en améliorant la qualité des services, de votre service. C'est une amélioration de la qualité du service client, c'est clair. Parce qu'à l'intérieur de l'application, vous avez toutes les possibilités de suivre les choses qui sont nécessaires pour vos clients. Alors, l'interaction avec la clientèle, comment est-ce que vous pouvez le faire ? Vous pouvez recevoir le feedback en posant des questions, s'ils ont aimé les choses, s'ils n'ont pas aimé quelque chose. Ça, c'est très important, le contexte du service, de votre service. Vous pouvez mettre là votre menu. Ça va être un petit geste. Vous avez votre magasin sur ligne, en ligne. Si vous avez une liste importante, assez longue de services, de produits, des petits produits. Il y a beaucoup d'articles. Vous avez le prix et la liste du prix. Votre menu, vous pouvez toujours améliorer les choses. Vous pouvez ajouter des points. À un moment donné, j'avais un cuisinier et un chef magnifique qui inventait toujours des choses. Vous savez, il travaillait sur le menu. Il fallait toujours changer le menu. Mais le menu, vous savez, on peut faire le menu avec des images, de jolies images. C'est un processus qui prend du temps. Il faut imprimer les choses. Puis, il faut montrer ça aux clients. Ici, c'est plus simple. C'est simple comme bonjour. Vous téléchargez dans votre application. Vous téléchargez votre menu, vos prix. Et vous pouvez recevoir des commandes. Ça doit être simple. Deux clics et c'est tout. C'est comme ça que c'est fait. C'est pour simplifier votre business. Alors, la chose suivante, c'est votre clientèle numérisée. Numérisez. On collecte de statistiques et analyse. Alors, moi, je voulais toujours comprendre combien de gens viennent chez vous chaque jour. Mais vous savez, on ne peut pas calculer les gens comme ça. Un mec qui est devant le resto avec un crayon et c'est tout. Ce n'est pas toujours bien. Dans l'avion, oui, c'est clair, ça existe. Il y a un petit machin. On clique et on sait très bien combien de personnes on a dans l'avion. Mais vous savez, tout est numérisé. Tout est numérisé maintenant. Alors, le client vient, il a payé, il a son chèque. Vous savez, des employés qui ont travaillé avec ce client et en ayant cette possibilité de numériser tous les clients, vous avez un contrôle total de la situation. Où vous êtes, vous voyez en direct, combien de personnes vous avez en ce moment ou sont venues ce jour-là. Il y a un scan de QR code. Vous voyez les notes que vous avez reçues au resto. Ils peuvent payer en ligne avec leur carte. C'est très commode. Il y a un système de motivation du personnel. Chaque employé est intéressé de créer un client content, heureux, ravi. Et comme ça, on vous pousse à améliorer la qualité du travail de votre personnel. C'est une formation à l'intérieur de l'application aussi. Votre personnel peut avoir une formation améliorée. Même si vous avez un novice, vous allez toujours voir comment il grandit. Vous pouvez, vous pourrez lui donner des possibilités supplémentaires d'améliorer la carrière au sein de votre entreprise. Il y a aussi des paramètres marketing très flexibles. C'est lorsque vous pouvez faire des offres spéciaux pour vos hôtes, pour vos invités, pour vos clients dans le contexte de vos entreprises. Et ça va être personnellement. Vous envoyez un offre personnel. Vous avez le nom de votre client et le programme, le logiciel, ajoute les noms et adresses. C'est le logiciel qui adresse un mail, un message à personne concrète. Vous savez, dans le mot d'un peu en personnel, on voudrait bien, les gens voudraient bien avoir quelque chose de personnel. Ça, c'est un effet absolument autre. Vous savez, un offre personnel, bonjour, bonjour, ça ne marche plus. Mais si vous envoyez, par exemple, cher monsieur Jean-Louis, toujours, on a vu que vous êtes venu hier. J'espère, c'était magnifique, j'espère, blablabla. Vous pouvez écrire des choses personnalisées. Et les gens seront plus fidèles. Ils vont venir chez vous parce qu'ils savent que chez vous, ils vont recevoir un service parfait. Alors, on va aller plus loin. Les fonctionnalités de Ugame, il y en a beaucoup. Nous savons très bien que l'application que votre client peut télécharger, c'est gratuitement. C'est gratuit pour lui ou pour elle. On télécharge, on commence à l'utiliser. Et dans cette application, il y a une possibilité de recevoir des avantages supplémentaires. C'est le programme de bonus. Ça, c'est la présentation. Mais notre rencontre, notre rendez-vous suivant, ça sera demain à 19h l'heure de Moscou. Il y aura des opportunités dans le contexte du business. On va en parler en détail. Alors, les bonus, les bonus, on peut les avoir et on peut faire des recommandations de l'application aux amis, aux proches. En gagnant des bonus supplémentaires. On peut faire des commandes en ligne, comme vous le voyez ici. On peut revoir le retour d'informations, le feedback. Et vous savez, la communication, ici, vous voyez l'image. C'est la communication avec les clients. On les adore. Ça, c'est le moment qui est parfois oublié quand on est au milieu du business. L'entrepreneur, parfois, il oublie ce moment. Donc, un petit peu. Bien, il faut embaucher des gens concrets qui vont travailler avec les clients. Ou bien, on peut le faire avec notre application. Vous allez recevoir votre communication spéciale avec une attention exemplaire avec les clients. Vous allez avoir une interaction avec eux. Encore une possibilité. C'est le marketing croisé. Ici, vous savez une chose unique. Je suis tellement ému parce que dans n'importe quel business, il y a des concurrents. Évidemment, on veut être meilleur que nos concurrents. On veut avoir… Et vous savez, on crée un lien avec nos entreprises. Vous savez, on commence à jouer avec les bases de données en gagnant tous ensemble. Ça, c'est le marketing croisé qui augmente la base des données de votre clientèle. Surtout, si vous êtes dans un centre commercial. Et par exemple, vous pouvez avoir l'application. Vous voyez qu'il y a des gens qui passent dans un autre département. Vous pouvez leur dire qu'ils enregistrent l'application aussi. Et vous savez, les gens qui utilisent l'application, qui enregistrent la base de données, vous pouvez… Vous savez, unir en quelque sorte vos bases de données. Il va envoyer ses propositions, ses offres dans votre base. Si vous vendez des choses, vos clients seront toujours les vôtres. Et vous allez recevoir toujours des bonus supplémentaires, même si votre client va acheter un service, un produit, n'importe quoi, dans un autre établissement. Vous allez recevoir des bonus supplémentaires lorsqu'il achète quelque chose, n'importe quoi, à l'intérieur de notre écosystème. Même dans d'autres pays, si les gens sont dans des restos. Vous allez recevoir des bonus supplémentaires parce qu'il a fait des dépenses. Alors, comme ça, on gagne tout le monde. Et vous imaginez comment ça est profitable pour ceux qui ont des centres commerciaux, des réseaux commerciaux. Par exemple, en centre commercial, on va discuter un tout petit peu. Il y a beaucoup de novices qui sont ici pour la première fois. Par exemple, nous prenons un centre commercial. À un moment donné, on ne peut pas y aller parce qu'il y a des choses pandémiques. Mais le chef de ce centre commercial, les seuls clients pour lui, ce sont les gens qui louent quelques mètres au carré dans son centre. Et évidemment, il commence à perdre lorsqu'il n'y a pas de clientèle. Mais s'il y a des gens qui travaillent sur ligne, en ligne, avec notre application, on est quand même sécurisé parce qu'on peut faire des ventes. Mais vous savez, si on ne vend que les mètres carrés, évidemment, la seule solution, c'est d'inviter les entreprises qui sont dans son centre, qui, en même temps, ont des entreprises en ligne. Le chef de ce centre commercial, il va avoir des bonus parce qu'il y a du clientèle qui circule. Il y a toujours de l'argent qui est dépensé, qui circule. Le chef du centre commercial, il pourra avoir des bonus grâce aux bases de données numérisées. C'est pourquoi au centre, au sein des centres commerciaux, c'est vraiment unique, notre proposition. Par exemple, il y a 100 petites entreprises au centre commercial et ils ont un certain nombre de clients, même s'il reçoit un dollar, un seul dollar, il va recevoir de l'argent, même si le centre commercial est fermé, absolument fermé. Alors, fidélité, les programmes de fidélité, c'est très commode. C'est très intéressant, c'est adapté pour tout le monde. Et nous, on reçoit des programmes de fidélité divers. Ça permet de travailler avec une base de données absolument éternelle, avec les fishbacks, les cashbacks qui sont reçus lorsque les gens achètent des choses. Alors, les instruments de marketing peuvent travailler avec le bassin de clientèle, la base de clients. Alors, comme vous voyez ici, il y a quelques variantes. Les variantes que vous pouvez utiliser, par exemple, vous pouvez informer les gens des offres après-vente ou offres spéciales, offres spéciaux, des offres, des bonus. On peut offrir de jolis bonus aux clients. On peut gagner des points de bienvenue et vous aider vos clients à gagner ces points de bienvenue. Vous obtenez des revenus passifs grâce aux abonnements de vos clients actifs et réguliers. Les gens téléchargent notre application et on reçoit des bonus supplémentaires, des réductions supplémentaires, des réductions plus profondes. Et vous savez, comme vous voyez ici, grâce aux notifications push, tous les clients sont informés de vos offres promotionnelles ou de vos actualités dans votre magasin concret ou dans un centre commercial concret. Un magasin, tel hôtel, il y a une petite fête, l'ouverture du magasin, des produits supplémentaires qui apparaissent dans la liste. Il y a un nombre important de gens qui vont faire connaissance de vos actions grâce aux push notifications, de circulation push. Alors, consommateurs, clients, l'invité. Il y a des business qui utilisent des mots divers dans les hôtels, dans les restos. Si l'entrepreneur, si on vend un produit, ça c'est un client. Alors, ça c'est une question dans le contexte de la terminologie. Vous savez, le mot client, c'est peut-être, sans mot, le plus répandu, mais vous savez, dans les restos, on utilise plutôt les hôtes. C'est important de savoir quelle sorte de business tel ou tel entrepreneur a, mais on peut toujours trouver la terminologie correcte. Vous allez faire l'offre qui va le mieux, à un moment donné. Alors, Google, ça marche comment ? C'est un slide suivant. Tout est efficace ici. C'est le bon moment où il faut avoir deux clics, pas plus. Les gens téléchargent l'application pour une mort. On s'enregistre. On vient dans le resto ou quelque part. Vous voyez ici, le caissier numérise le code avec l'application. Après la numérisation, le caissier reçoit les informations concernant le nombre de points bonus dont dispose le client ou l'importance de la remise, pourcentage de remise. Des bonus personnalisés, parfois. Un cadeau. Le parcentage de cashback qui va être reçu par le client. On a toute l'information. Et le caissier, il voit comment il faut agir, comment il faut parler à l'agent. On reçoit le paiement. Le caissier reçoit le paiement. Si ça peut être payé avec la carte ou directement. Avec la carte, les bonus, c'est quand même un peu plus. Il y a des réductions. C'est automatique, ces choses-là. Après ça, le client reçoit les bonus. Il analyse la qualité du service. Il peut recevoir le feedback. Il peut laisser des idées dans votre livret, dans le livre de propositions. Ça se passe en ligne. Vous voyez en ligne comment votre client a aimé le service. Ce qu'il a reçu de bien dans votre établissement. Et c'est comme ça que ça marche, les actions. Alors, vous recevez l'accès à notre écosystème. Chaque personne qui télécharge cette application, les entrepreneurs qui vont recevoir notre application en tant qu'entrepreneur, vous allez recevoir des avantages. C'est comme ça que ça marche. Notre application pour les entrepreneurs, ça coûte à peu près un café par jour. Mais vous savez, pour n'importe quelle entreprise, la publicité, ça coûte quand même. Une modernisation dans une grande entreprise, c'est quand même long, ça prend du temps. Il y a le budget qui est en jeu. Mais grâce à notre application qui a un prix affordable, n'importe quelle entreprise peut prendre la décision d'y participer. Parce que le coût, quand vous le voyez, c'est un café par jour, avec un nombre d'avantages incroyables, des conditions pour un business meilleur, pour l'interaction avec votre client, votre hôte. C'est quelque chose qui est indiscutable. Vous allez recevoir beaucoup plus, ça c'est sûr, à net. Il n'y aura pas de travail de routine pour faire entrer votre base de clients. Bien, seul clic par votre doigt et vous allez envoyer à vos clients une offre spéciale ou nouvelle. Nous savons très bien que nous sommes à un moment où nous devons savoir ce qui se passe à un moment donné. Ce n'est pas toujours actuel si c'est passé hier. Vous savez, la nouvelle d'hier, ce n'est pas une nouvelle. Mais si ça se passe maintenant, en ce moment, c'est ça ce qui intéresse les gens. On est dans le moment où il faut aller devant tout le monde. Vous pouvez envoyer à vos clients aimés, à vos amis en fait. Vous pouvez leur envoyer l'information sur quelque chose qui se passe maintenant. Et dans cette application, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez envoyer, vous avez la possibilité d'envoyer des messages spéciaux pour votre client personnalisé. C'est pourquoi je vous remercie tout le monde. J'ai essayé de vous donner le maximum d'informations utiles pour voir l'image plus ou moins complète, comment vous pouvez l'utiliser dans votre business, comment vous pouvez utiliser l'application, comment vous pouvez faire des paiements, des demandes, des commandes. Même si vous avez fermé la boutique, vous avez quand même des produits, des services qui ne sont pas utilisés, les choses qui n'ont pas été vendues. Vous pouvez créer votre magasin, votre magasin en ligne. En ce moment, vous pouvez recevoir la possibilité d'augmenter votre base de clients un peu partout dans le monde. Parce que l'application est lancée en plusieurs langues. Et les nouvelles que je vous ai promis, je vais ouvrir une petite seconde. Vous savez très bien que nous avons eu la deuxième étape de notre examen. Et je vais vous donner les chiffres. Combien de gens ont pu devenir les représentants de notre application ? Alors, les chiffres les plus frais, ce matin, les tests, les tentatives, les gens qui ont eu quelques tentatives, chacun avait quelques tentatives, 5.710, c'était quand ? Il y a deux ans, les partenaires qui ont passé le test, 3.980 personnes. Les gens qui ont passé leur test avec 50, 100 que. Alors, il y a des gens qui ont eu une note maximale. Il y a une centaine de gens qui ont passé absolument le test. C'est-à-dire que vous avez étudié notre produit, vous avez pu passer l'examen de manière correcte. Alors, nos félicitations aux partenaires d'autres pays. Oui, les Russes sont les premiers. Si l'examen est passé à 50% et plus, vous allez avoir l'accès à notre application pour communiquer aux entrepreneurs. Vous allez avoir les listes des gens qui ont passé l'examen. On va publier les listes. On a cette possibilité. Vous pouvez quand même essayer. Vous pouvez faire cet examen. Alors, pour les novices, vous pouvez le faire. Si vous avez accompli vos trois tentatives et pas de résultats, malgré. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais vous pouvez vous préparer au lancement de notre plateforme. On est devant nous. Le monde entier qui attend le soutien des entreprises. Alors, je salue tout le monde. Je les embrasse tout le monde. Journée magnifique. Les moscovites. On va voir notre rendez-vous aujourd'hui de l'Académie de l'investisseur privé. Alors, salut tout le monde. Salut. On va se voir. Sous-titrage Société Radio-Canada